Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une méditation pour activer le TOR, T-O-R-E, cette figure énergétique qui forme une espèce de grand anneau et qu'on va retrouver dans tout le vivant. On peut le symboliser par une pomme ouverte en deux, ou bien par le champ magnétique autour de la Terre, ce sont les représentations les plus faciles pour nous, mais il se trouve en fait dans tout le vivant. C'est le mouvement de l'énergie libre, le mouvement perpétuel. Pour pouvoir vivre, nous avons forcément des TOR actifs en nous, mais actuellement ils sont étriqués, ils sont tronqués et ils fonctionnent à une toute petite mesure. Et je vous propose maintenant de l'installer en vous, de manière permanente, et d'aller l'amener jusqu'à l'ADN mitochondrial, afin de permettre à cet anneau génétique mitochondrial de retrouver son TOR originel, qui va lui permettre de se restaurer. En respirant, je me laisse descendre dans les profondeurs de la Terre, à travers mon périnée, mes pieds et un point situé entre mes pieds. Je me laisse descendre dans la sensation d'un ascenseur qui descend, et je le laisse m'emmener en toute confiance dans le centre de la Terre. Maintenant, je reviens au cœur. Et je vais avancer le même mouvement vertical vers le haut. J'ouvre mon chakra coronal au-dessus de ma tête. Et je permets à l'énergie de circuler entre le ciel et ma structure. À travers la colonne verticale, je rejoins le soleil. Et depuis le soleil, je rejoins le soleil central de la galaxie. Et je laisse maintenant l'énergie circuler du centre de la Terre jusqu'au centre de la galaxie, en passant à travers moi, à travers le point fixe de mon cœur, et à travers le pilier de lumière que je suis. Bien installé dans cette colonne. Je vais maintenant activer le tord, en suivant ma respiration, tranquillement. Alors que j'inspire depuis le cœur, je vais permettre à l'énergie de monter. Et quand elle arrive au niveau de ma couronne, elle va partir sur tous les côtés autour de moi, comme une douche de lumière qui descend, qui m'enveloppe, qui m'enrobe, tout autour de moi, dans toutes les directions, et qui se rassemble et se rejoint en dessous de moi pour rentrer par mon périnée, circuler dans ma colonne intérieure, et de nouveau ressortir par la tête. Je ressens ce mouvement, je le laisse s'installer. Je calme ma respiration dessus, le plus naturellement possible pour moi. En ce qui me concerne, j'inspire au moment où je sens l'énergie passer à travers mon cœur, et j'expire quand je suis sur les côtés. C'est ce qui me convient le mieux. Je lui permets comme ça plusieurs fois de circuler autour de moi et à l'intérieur de moi comme un anneau de lumière. Et je perçois comment le mouvement prend de l'expansion quand il va vers l'extérieur, et comment, en se rassemblant, il s'accélère pour rentrer en moi, et il prend de l'expansion, il ralentit, et il accélère quand il remonte. Voilà. Je ressens aussi comment il se torsade au moment de rentrer en une spirale, et il se torsade au moment de sortir. Et petit à petit, je perçois que cette douche ne descend pas seulement de manière verticale, et quand elle descend, elle spirale autour de moi. Je lui permets aussi de prendre ce mouvement. Et petit à petit, je vais demander au tort de prendre de l'expansion. Je vais se déployer tout autour de moi, aussi loin qu'il le peut dans mon environnement. Et maintenant, je vais le rassembler. je vais le rapprocher de ma structure. Je vais le concentrer. Je vais le ramener à l'intérieur de mon corps, et je vais lui permettre d'aller rencontrer une de mes cellules souches. Et je vais lui permettre de faire vibrer ma cellule, d'entrer dans ma cellule, et d'aller jusqu'à un petit grain dans ma cellule qui s'appelle la mitochondrie, qui est un endroit qui gère l'énergie. Comment nous nourrissons d'énergie, et comment nous dépensons notre énergie. Et dans ce petit grain de mitochondrie, il y a un cercle, qui est le cercle d'un génome spécial, le génome qui gère notre énergie, et qui est aussi le génome dans lequel se trouve le code christique, qui nous permet d'être en communion avec le vivant, être un pont entre les mondes, directement lié au divin. Alors je laisse cet or venir rencontrer cet anneau, et cet anneau qui avait été morcelé, fragmenté, abîmé, va rencontrer le tord, et le tord va venir l'harmoniser, va venir le nourrir, va venir l'informer, en profondeur. Et sur ce cercle, je permets au tord de vibrer, et j'ouvre mon génome mitochondrial pour accueillir ce tord, afin que mon génome lui-même devienne un tord, et que je retrouve la réalité de mon essence, qui est l'énergie libre, illimitée. je laisse ce mouvement s'installer dans mes profondeurs, je permets à mes cellules de pétiller de joie, de retrouver ce mouvement, cette onde de vie, qui est sa réalité essentielle. Ressentez ce mouvement. C'est notre réalité. Permettez-lui de s'installer, accueillir comme c'est simple, comme c'est bon. Demandez à haute voix. Ici et maintenant, je demande la restauration complète de mon génome mitochondrial dans sa perfection, dans son abondance. Alors que l'on ressent ce mouvement qui s'installe, on comprend enfin ce que signifie la fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence, c'est ce tord activé à l'intérieur de ce génome. Permettez-vous de vous réjouir, de vous abandonner dans ce mouvement. Permettez-lui de s'installer en vous et de devenir votre circuit principal de ressources. Il est disponible maintenant. Il est disponible pour tous, mais ne s'activera que quand vous le lui demanderez. Nous avons le choix de rester dans le passé, dans nos filtres, dans nos manques et nos séparations. Et nous avons aussi le choix de franchir le pas pour la communion avec le tout, afin de l'être des Christs vivants. C'est à chacun de nous qu'appartient ce choix. Relié directement à sa divinité intérieure, sans besoin d'intercesseur. activer le tord dans son génome mitochondrial va vous aider dans cette voie d'autonomie et dans cette voie directe. Je vous invite à revenir petit à petit dans vos sensations habituelles, tout en maintenant ce mouvement, tout au fil de la journée. dès que vous y pensez, le réinstaller, le réemprunter. Et petit à petit, il va s'ancrer en vous et il va devenir votre voie si vous le souhaitez. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada